What's going on guys ? Et on va parler de la YouTube News. Alors YouTube a changé ses plans, ses lois en fait par rapport à la monétisation et je me suis dit bah tiens ça va sûrement intéresser des gens. Surtout que beaucoup de gens gueulent mais à tort ! Personnellement moi je suis assez content de ce qu'ils viennent de faire. Même si c'est trop tard donc dans un sens ça va plus ou moins rien régler. Mais c'est une bonne chose donc je vais expliquer ce qui se passe. Alors maintenant pour avoir un partenariat et être monétisé en fait, il faut avoir minimum 1000 abonnés, 1000 c'est quand même sympa, et 4000 heures regardées dans les derniers 12 mois. Alors je vais expliquer plus ou moins les 4000 heures, qu'est-ce que ça veut dire parce que pas mal de gens ont l'air d'être confus alors que bon pour moi j'ai l'impression que ça coule de source. En gros si vous faites une vidéo d'une minute et que 4000 personnes la regardent, bravo ! Vous avez passé le test. Bon c'est simple mais ça marche en fait sur toutes vos vidéos donc même si vous faites des vidéos de 4 heures et que vous avez 4000 personnes qui regardent une minute de votre vidéo, ça va passer aussi. Voilà bon bien sûr vous aurez 4000 heures au lieu de 400 000 heures vu sur votre chaîne mais ça passe. Donc ça prend en compte toutes vos vidéos donc c'est pas super super dur en fait à faire au final. C'est très simple. Alors pourquoi les gens gueulent tout simplement ? C'est parce qu'on vous retire votre argent durement gagné, oh mon dieu ! Déjà 4000 heures, à peu près 4000 heures, ça fait plus ou moins, alors grosso modo ça fait plus ou moins 4 euros. Voilà donc tous les gens qui sont là à dire, ah mais moi j'envie de YouTube, c'est mon argent gagné, c'est important pour moi. Non, ça c'est des conneries, vous êtes un gros menteur et vous ne devriez pas être sur la plateforme YouTube en fait. Parce que vous ne pouvez pas en vivre donc c'est des grosses conneries et vous gueulez juste pour gueuler tout simplement. Il y a beaucoup de gens maintenant, ça c'est la mode de gueuler juste pour gueuler. Donc non, ça c'est des grosses conneries. Après si vous me dites que vos 4 euros sont aussi importants que ça, alors je dis 4 euros parce que je reste à la limite des 4000 heures. Donc après si vous passez les 4000 heures, même si c'est 50 euros, vous n'allez pas pouvoir en vivre vraiment. Enfin vous comprenez un peu le système. Mais si vous êtes après les 4 euros, je pense que vous devriez plutôt vous concentrer en fait sur vos vidéos et concentrer surtout sur votre communauté et parler à vos abonnés surtout. Parce que encore une fois, si vous êtes en dessous des 1000 abonnés, je pense que ce serait mieux de se concentrer là. C'est plus important je pense que les 4 euros. Voilà donc il y a pas mal de choses en fait que les gens crachent dessus directement ou gueulent alors qu'au final, non, c'est logique. C'est complètement logique en fait ce qui se passe. Parce que en fait ce qui s'est passé il y a un moment, c'est qu'il y a 2-3 ans je crois, en fait c'était très très dur d'avoir un partenariat avec YouTube. C'était très dur en fait de gagner son argent, même les plus grands, genre PewDiePie l'a dit, pendant un an il avait fait des vidéos tout ça, il avait plus de 25 000 déjà abonnés etc. A l'époque c'était énorme 25 000 abonnés. Et le mec il faisait zéro, il faisait que dalle, il travaillait gratuitement. Donc voilà, ça s'approuve que le mec en fait il faisait des vidéos parce qu'il aimait ça. Ça c'est une différence, c'est comme moi, moi j'en vis pas de YouTube, je fais des vidéos et je continue à en faire parce que ça m'amuse, c'est cool quoi. J'aime bien parler aux gens tout ça, maintenant j'ai un petit Discord, il y a des gens dedans, on s'amuse et tout, franchement j'adore. Mais c'est pour ça, c'est pas pour l'argent parce que je vais pas en vivre de YouTube. Si j'essaye d'en vivre, je vais crever la dalle quoi. Et on peut pas, c'est pas possible. En tout cas pas à mon niveau encore, c'est pas possible du tout. Donc faut arrêter de rêver. Et c'est ça le problème en fait, ce qui s'est passé. C'est qu'avant c'était très dur. Et après en fait YouTube s'est dit, ah putain il y a beaucoup de publicités, de gros commerces qui veulent foutre les publicités en fait sur notre chaîne. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va rendre la chose extrêmement facile pour être monétisé. Et c'est ce qui s'est passé. Moi personnellement, j'ai eu la monétisation assez facilement parce que j'ai commencé en fait après cette période-là. Et dans un sens, c'était pas vraiment justifié. Parce que bon, j'avais des vidéos, oui, mais elles n'étaient pas extrêmement vues, etc. Donc c'était pas très très justifié d'avoir cette monétisation. Mais je l'ai eu quand même. Et c'est ça le problème. C'est ça le gros problème. C'est que tout ce qui est commerce, publicité, etc. C'est pas un nombre illimité. Il faut bien comprendre que c'est pas illimité tout ça. Et quand une personne qui va faire des mauvaises vidéos, avec genre par exemple, il y a plein de chaînes avec genre 100 000 vues sur une vidéo, mais les gens ils ont 200 abonnés. C'est qu'il y a une raison, c'est que les vidéos sont où ? La plupart du temps, je fais vraiment un gros amas de gamme. Donc ne me dites pas, oh non, c'est pas vrai, non, je fais un gros amas de gamme. Les vidéos sont où ? Volées. C'est-à-dire que moi, même moi, même moi quand même, faut le dire quand même, je suis même pas à 12 000 abonnés. On m'a pris mes vidéos et on les a repostées comme si c'était les siennes. La chaîne, je crois, a fermé depuis. Mais la personne a fait ça et elle se tapait des vues en fait grâce à moi, grâce à mes vidéos à moi. Il y a ça. Après, il y a des vidéos qui sont volées. Après, il y en a qui sont trafiquées, tout ça. Donc montées, etc. pour sembler, pour faire semblant que ce soit une nouvelle vidéo. Mais en fait, ce n'est pas une nouvelle vidéo du tout. Et après, il y a du contenu qui est là juste pour choquer avec les thumbnails, les miniatures et tout ça. Et ça, ça fait des vues parce que ça choque. Donc, mais au final, ce n'est pas du contenu que vous allez regarder. Et du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'abonnés en fait sur la chaîne. Mais la monétisation étant si facile, c'est que même ces gens avec genre 200 abonnés et des vidéos qui font 100 000 vues, 200 000 vues parce que c'est des vidéos chocs ou des vidéos mauvaises, entre parenthèses, mauvaises, et bien ils vont pouvoir être monétisés et gagner de l'argent. Et ça, c'est gagner de l'argent sur le dos des gens qui veulent se lancer vraiment dans YouTube, qui font, je ne sais pas, des recherches pour des news, qui font du montage, qui prennent des semaines des fois. J'ai fait des montages, des fois ça m'a pris des semaines, genre vidéo finale de Fantasy XV, 90 000 vues, voilà. Des choses comme ça. Et ça, en fait, ces personnes-là, donc ces mauvaises personnes dans un sens, prennent de l'argent sur des gens qu'ils méritent. Et c'est ça le problème. Et c'est ça, en fait, depuis cette phase où c'est que la monétisation était très facile à obtenir. Donc, encore une fois, je l'ai eu, je n'aurais pas dû l'avoir, je pense. Mais voilà, ça c'est un exemple de pourquoi c'est mauvais. Et c'est ce que YouTube essaye de corriger. Essaye de corriger. Donc ça n'a rien à voir avec Logan Paul. Alors oui, Logan Paul, ça n'a pas aidé, c'est abruti, il a un peu merdé le truc. Mais c'est ça ce que YouTube essaye de corriger. C'est seulement ça. Et si vous avez, franchement, si vous êtes en dessous des 1 000 abonnés et que vous avez moins de 4 000 heures vues, il faut travailler plus si vous voulez vraiment vous lancer. Alors ça va être peut-être plus dur, oui. Mais il faut se lancer, il faut se travailler, il faut être assidu, il faut continuer. Et il n'y a pas photo, il faut continuer, c'est tout. Il faut persévérer. Et franchement, c'est de plus en plus dur, YouTube. Mais c'est normal, pourquoi ? Pourquoi c'est de plus en plus dur ? Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui le fait. Et pourquoi plus en plus de monde le fait ? Parce que c'était de l'argent facile. C'est ça, c'est les pépettes. Les pépettes ! Non, franchement, non, c'est parce que c'est devenu de l'argent facile, en fait, c'est tout con. Combien de chaînes à la con on a où c'est un mec qui va écraser un téléphone ? Enfin, et encore, ça, c'est dans un sens, c'est intéressant à regarder des fois. Mais bon, des chaînes à la con, genre faire des blagues aux automobilistes en les faisant peur, en ayant à deux doigts de l'accident, enfin voilà, des vidéos comme ça, qui sont dans un sens, qui ne devraient pas être sur YouTube, parce que ce n'est pas des choses constructives. Parce que dans un sens, ce qu'on voudrait, nous, sur YouTube, c'est surtout des choses constructives. Bon, je n'ai pas de réel exemple, parce qu'après, je vais commencer à citer, en fait, des chaînes. Mais des chaînes constructives, même Squeezie, que je n'aime pas, par exemple. Moi, Squeezie, je n'aime pas. Mais c'est du divertissant. Il fait beaucoup d'éditage dans ses vidéos. Il édite énormément ses vidéos, c'est divertissant. Et ça, dans un sens, c'est constructif, parce que c'est divertissant pour les gens, et c'est bien, et ça fait de mal à personne, c'est ça l'important. Combien il y a de vidéos où c'est que c'est du mal à autrui, c'est des mauvais messages, des messages de haine, ou des choses comme ça. Mais ça, en fait, ces gens-là arrivent à se monétiser grâce au fait que c'est devenu très, très facile. Et encore une fois, ça, c'est voler de l'argent aux gens. C'est voler d'argent, par exemple, à Squeezie. C'est voler de l'argent aux gens qui essayent vraiment de percer dans le milieu. Et ça, c'est le problème. Donc, pour finir, si vous vous découragez, en fait, du fait que vous allez peut-être perdre votre monétisation, car vous avez moins de 1000 abonnés. Franchement, si vous vous découragez pour ça, vous ne restez pas sur YouTube. Parce que ce qui va vous décourager, déjà, c'est faire plein de vidéos et avoir très peu de vues. Ça, ça va vous décourager. Ça, vous allez vous mettre une balle dans la tête. Et après, c'est les commentaires à la con. Parce que moi-même, je m'en tape encore. Des commentaires sans fond, qui sont complètement débiles, qui sont là juste pour commenter. Ils ne regardent même pas la vidéo, en fait. Et des choses comme ça, en fait, ça va vous décourager à mort. Et comme j'ai dit, si vous n'êtes pas déjà mis une balle dans la tête, ça ne sert à rien de rester sur YouTube, quoi. Ça ne sert strictement à rien. Donc, ne vous découragez pas. Les 4000 heures et les 1000 abonnés, c'est une bonne chose. En long terme, c'est une bonne chose. C'est tard. C'est trop tard pour mettre ça. C'est vraiment trop tard. Mais, avec peut-être un peu de chance, plus les choses vont avancer, vont progresser, et plus ça va s'améliorer, quoi. Mais voilà. Mais comme j'ai dit, ça, c'est encore une fois, c'est à cause des mauvaises personnes que les bonnes personnes payent. Et c'est le fait que la monétisation, en fait, a été vraiment très facile et beaucoup de gens l'ont utilisé. Donc, en volant les vidéos, en remettant des trailers, en remettant des... Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je ne sais pas. Genre des trucs qui ne sont pas constructifs. Genre des choses, en fait, qui ne sont pas créées par la personne, mais qui sont seulement repostées. Voilà. On ne devrait pas pouvoir faire de l'argent sur des choses qui sont complètement repostées, en fait. Ça ne devrait pas être permis. mais ça l'a été. Voilà. Et ça l'est toujours. Et c'est ça, le problème. C'est ça, le problème. En tout cas, ce sera tout pour cette vidéo. J'ai déjà un peu parlé. Je voulais un peu partager mon avis. Et dans un sens, dire aux petites chaînes de continuer. Continuer le combat. Même moi, je... Enfin, moi, je ne suis pas en dessous des 1 000 abonnés et des 4 000 heures de vue par an. Je suis plus. Mais ça ne me touche pas, personnellement. Mais je ne suis pas gros non plus. Donc, si les mecs décident de mettre genre 20 000 abonnés minimum, bon, moi, je suis mort, moi. Mais... Mais voilà. Ce n'est pas des choses... Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce qu'on vous retire vos 4 euros que c'est mauvais, quoi. Il faut penser un peu plus loin. Il faut penser que autour de vous, il y a un monde dans YouTube et il y a des gens sans scrupules qui sont là pour vous enculer, direct, quoi. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça que YouTube essaye trop tard, tardivement, de rattraper un peu le bateau. C'est le bateau qui... C'est le bateau qui coule, là. Donc, ils essayent de rattraper la chose. Et c'est bien. Mais bon. Moi, je pense que c'est trop tard. Mais en tout cas, voilà. Je voulais en fait débattre de ça et dire un peu aux gens qui n'arrêtent pas de gueuler pour rien que, en fait, non. C'est plutôt une bonne chose. Mais voilà. Au final, ça ne va pas vraiment changer. Ça ne va rien changer. Si vous gagnez 4 euros, ça va vous enlever 4 euros. Ben voilà, quoi. Ça ne va vraiment rien vous changer. Ça sera tout pour cette vidéo qui a été déjà trop longue. Merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine. Salut. Ciao. Je continuerai si jamais ça vous intéresse des vidéos genre sur YouTube ou sur autre chose ou sur Logan Paul. Voilà. Parce que c'est quand même intéressant parce que, bon, je vous parle grâce à YouTube. Donc, parler de YouTube, ce n'est pas si mal que ça au final. Voilà. Ce sera tout pour la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'habitude, si vous voulez venir sur Twitch, en ce moment, on fait du Metal Gear Survive. Je sais. Personne l'aime. Je m'en fous. Le jeu est cool. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501